Oui, bien sûr, on est vigilants, très très vigilants. Après, on fait ce qu'on peut et on le fait au mieux, au niveau du staff médical, du suivi, ça c'est sûr. On peut facilement perdre deux, trois, voire plus de joueurs. Donc effectivement, c'est embêtant, c'est très embêtant, parce que ça peut impacter très rapidement le groupe. On le voit sur d'autres clubs. Mais je le répète, on est vraiment, nous, extrêmement vigilants là-dessus. On a tous nos joueurs vaccinés, déjà. C'est déjà une bonne chose. Ils ont des recommandations, on a les gestes barrières, on fait tout ce qu'il faut pour être au mieux. Ça peut perturber, effectivement, ça peut perturber, ça perturbera certains clubs. On souhaite que nous, on soit épargnés par ça, en tout cas. Mais c'est le contexte, c'est le contexte général actuellement. Donc il y a beaucoup de cas, ouais. Oui, tout à fait, on est sur une bonne dynamique. On s'est arrêtés six jours pour la trêve. Je pense qu'on avait aussi besoin de ça. Je pense que la dynamique, elle est toujours là. Donc on la vérifiera sur les prochains matchs. Il y a toujours cette détermination de la part du groupe, cet état d'esprit qu'on a loué depuis le début, qui est toujours là. Alors c'est sur la Coupe de France, c'est une autre compétition. Mais pour nous, ça reste une compétition très importante, c'est clair. Je pense que la saison dernière, ça a été une énorme déception. Mais en même temps, c'est un beau parcours. Il faut reconnaître après, sur le coup, on est déçus. Enfin, ils ont été certainement déçus. Mais après, ça reste vraiment un très beau parcours. Ça, il faut le souligner. Mais ça reste dans l'ADN aussi du club. Je pense que la Coupe, il y a eu quand même des très belles aventures là-dessus. Donc en fait, vous savez, le discours, il n'est pas très compliqué. Ils savent aussi que ça fait partie de l'histoire du club. Ils savent aussi qu'ils peuvent rentrer dans cette histoire-là à travers la Coupe de France. Donc c'est pour ça que c'est une compétition qu'on suit. On est vraiment dedans. Tous les joueurs sont prêts. Comme il y a cette dynamique qui est un championnat, ça doit suivre sur la Coupe. Donc le discours, il est simple. Il y a la motivation. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher très loin. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Le technicien s'appuie toujours sur une bonne défense pour mieux attaquer. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ma réponse à moi. Après, on rencontre une équipe qui peut nous ressembler aussi. Parce que c'est une équipe qui fait six premiers mois plutôt intéressants. Qui s'appuie sur, effectivement, des attaquants très efficaces. Je pense qu'on doit se tenir en termes de but là-dessus. Ça reste une équipe qui est venue chez nous déjà en championnat. Et qui, voilà, on avait tiré un match nul là-dessus. Nous, ça va nous permettre de voir aussi si on a évolué, si on a grandi par rapport à cette période-là. Je pense qu'on est sur cette dynamique dont on vient de parler. Ça serait bien de le vérifier contre Strasbourg. En sachant qu'il faut s'attendre quand même à un match toujours un petit peu compliqué. Par rapport à ces attaquants qui sont athlétiques, à la fois rapides et athlétiques. Donc on devra d'abord contenir cette équipe-là sur le plan offensif. Oui, 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 tout à fait. C'est ces enseignements-là qui doivent nous servir pour montrer qu'on avance un peu plus. Mais bon, voilà, on sait que cette équipe-là, elle a des arguments sur coups de pierreté aussi. Parce qu'ils ont des joueurs de tête. Ils ont des gars qui frappent plutôt bien les coups de pierreté. Donc, par rapport à son classement, c'est une équipe qui est plutôt sur le haut de classement. Qui est quand même difficile à jouer. Donc, on ne s'attend pas à quelque chose de très simple à gérer. Sur le club, obligatoirement. C'est vrai que, quelque part, on sort du bois un petit peu. Parce qu'on a fait une série. Et aujourd'hui, dès que vous faites une série, vous vous retrouvez assez rapidement en haut. Parce qu'on est sur un championnat qui est assez resserré. Et donc, obligatoirement, là, sur les derniers matchs, on est apparu un peu plus haut. Donc, médiatiquement, on parle un peu plus de nous. Mais on sait que ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est à nous à le gérer. Et à moi, notamment, là-dessus. Mais je n'ai pas eu l'impression que ça avait perturbé qui que ce soit au club. Voilà, on sait, on connaît nos objectifs. On sait d'où on est parti au départ. Qu'on avait beaucoup de chantiers, entre guillemets, défensifs, offensifs. Milieu de terrain, on avait pas mal de choses à voir. Et que, petit à petit, on a mis ça en place. Mais qu'en fait, ça reste encore fragile. On a besoin de confirmer sur la deuxième partie de saison. Et pour le moment, on reste sur nos objectifs. Voilà, on ne s'enflamme pas. Ah ben là, le truc, il y a un truc, chaque fois qu'il revient sur le tapis, c'est qu'on est dans un état d'esprit qui est très positif en termes de compétitivité. On sent que le groupe a envie de fonctionner ensemble. Donc ça, c'est énorme. Et en même temps, ce groupe-là, petit à petit, c'est équilibré. C'est équilibré dans le vestiaire, sur le terrain, avec des leaders bien définis, des garçons qui sont solides, voilà, pour amener ces jeunes aussi. Ces jeunes-là qui répondent aussi aux attentes des plus anciens. Donc en fait, on a trouvé cet équilibre-là. Donc c'est les deux petits plus, avec cet état d'esprit-là, qui peuvent nous amener sur quelque chose de différent cette saison. Ouais, en même temps, je peux faire quelques changements, mais il n'y aura pas de bouleversement non plus. Parce qu'on vient de parler d'équilibre, il faut savoir garder l'équilibre. Et il faut le faire avec parcimonie, quoi. S'il y a des changements, ils se feront petit à petit comme ça. Alors effectivement, il faut bien insister sur la santé dans cette période-là, quand même. Nous, on a besoin d'avoir, voilà, une sérénité sur les blessures, sur les cas de Covid, etc. Voilà, ça c'est, que ce soit nous ou d'autres clubs, d'ailleurs, ça c'est notre priorité. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? De rester dans cette continuité-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit, voilà, il y a beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. On s'entraîne avec détermination, avec sérieux. On va sur le terrain, voilà, en compétition. On retrouve ce qu'on a travaillé. Donc en fait, nous, en tant que staff, déjà, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que le groupe aussi prend beaucoup de plaisir. Voilà, on voit sur les fins de match, on est capable encore d'aller chercher, faire des efforts, etc. Donc on sent qu'il y a une solidarité, une envie, une détermination. Et en même temps, tous ces garçons sont dans le collectif. Donc on a envie de garder ça au maximum. Donc si on a ça, et jusqu'au bout, on aura fait une saison complète. Et en plus, on aura fait plaisir au public, les personnes qui sont présentes au stade, puis celles qui restent devant leur télé, parce qu'on va rentrer dans des jauges aussi. Il y aura beaucoup de personnes qui risquent d'être frustrées et de ne pas pouvoir venir au stade. Mais on amènera cette envie, cette joie de jouer, pour tout le club en entier. On sent qu'on a tout le club derrière nous. Et ça aussi, ça fait plaisir. Donc on va nous souhaiter d'être dans la continuité. En tant qu'entraîneur, ce n'est pas spécialement une réussite. Jusqu'à présent. Après, il y a la Coupe de France, il y a aussi des tirages. Donc il faut avoir aussi un petit peu de chance de ne pas prendre le PSG chaque année. Mais j'ai été plus performant avec une demi-finale quand j'étais joueur, qui restait un peu dans les annales dans mon club d'Aless. Mais sinon, en tant qu'entraîneur, on va aller très loin. On ne va pas développer. on va aller nous émer�é. Et on n'a pasvieu Ouais, c'est bon. C'est bon. Le psérité. C'est parti. Pour les dirist. C'est parti.